Mes impressions sont des impressions de satisfaction parce que la décision aurait pu aller dans un autre sens. J'ai saisi donc l'occasion pour remercier très sincèrement les sages de la Cour constitutionnelle pour avoir dit tout simplement que la décision de l'IAC n'est pas contraire à la Constitution. La présentation d'attestation de compétences en anglais, cette attestation est une des pièces du dossier que l'on introduit pour demander à être inscrit en master ou à l'école doctorale pour faire un doctorat. Donc c'est la compréhension qu'il faut avoir de la décision. J'ai lu dans la presse, certains écrivent que la Cour a imposé l'anglais. La décision de compétences pour être inscrit à ce qu'on appelle le cycle 2, le cycle 3. Le cycle 2, vous savez, avec l'LMD c'est le cycle de master, le cycle 3 c'est le cycle de doctorat. Ce n'est pas la Cour qui a pris une décision, la Cour s'est prononcée sur la constitutionnalité de la décision du rectorat. Je crois qu'il faut situer la responsabilité. Ce que nous avons voulu faire, c'est que nous sommes dans un monde où nous devons apprendre à nous conformer à l'environnement dans lequel on est. Dans le monde scientifique, l'anglais aujourd'hui, jusqu'à l'instant où je vous parle, peut-être que ça peut changer demain, vous voyez, un grand pays comme la Chine, la Chine est devenue aujourd'hui une puissance incontournable. En Chine, on parle anglais. Aujourd'hui c'est l'anglais, vous ne pouvez pas prendre part à une activité au plan international dans le domaine scientifique si vous n'êtes pas capable de comprendre l'anglais. Vous allez vous-même vous sentir isolé. Même en France, il y a des conférences qui s'organisent et où la langue de travail c'est l'anglais. Quand Chirac va aux Etats-Unis, il parle anglais. Et pourtant il est le président de la France. Dans notre système éducatif, on commence le français officiel, l'anglais officiellement en sixième. Donc celui qui est au collège, il fait sept ans de formation anglaise. Il suit des cours d'anglais pendant sept ans. Comment se fait-il que lorsqu'il arrive à l'université, tout ce qu'il a développé comme compétence ne lui permet pas de s'exprimer correctement en anglais ? Ça nous interpelle. La plus grande documentation pour des formations universitaires, elle est en anglais. Si vous voulez accéder aux connaissances scientifiques, vous avez l'obligation de savoir lire au moins l'anglais. A défaut de parler avec fluidité la langue. Si vous ne pouvez pas avoir accès à la documentation, vous avez beaucoup de lacunes.